Pari tenu pour le mouvement des cadres et des entrepreneurs de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. 28 des invités, tous cadres et chefs d'entreprise ont été gagnés et conduits à Christ en ce samedi 4 mai 2024 à l'occasion de la première conférences évangéliques du dit mouvement avec pour hâteur le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Cette conférence portant sur le thème je rendrai ton nom grand a été l'occasion pour l'homme de Dieu de développer les huit implications de la bénédiction divine en prenant pour référence la bénédiction proclamée par l'éternel sur Abraham dans le Genèse de chapitre 12 le verset 1 à 3. En effet après avoir dit à Abraham va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. L'éternel a annoncé à Abraham les bénédictions qui devaient être attachées à cet appel et à son obéissance à savoir je ferai de toi une grande nation je te bénirai je rendrai ton nom grand tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi toutes ces bénédictions annoncées par l'éternel rattachées à l'appel d'Abraham ont été bel et bien accomplies et ce parce qu'il a obéi à Dieu et s'est attaché à lui en répondant à l'ordre de quitter sa patrie et sa famille pour se rendre au pays que l'éternel lui montrera les bénédictions de Dieu, les bénédictions de Dieu commencent par un appel sanctifiant un appel qui te met à part, qui commence par un appel qui te sanctifie, qui te met à part quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te bénir, il pose un acte, il prend un action qui te met à part qui te met à part, qui te prendq-à près de lui et il dis à Abraham et il tourne à Abraham «Sors-le, laisse ta famille, laisse ta famille, leave your family, il lui dit » il lui dit je veux te bénir, je veux te bénir, je veux rendre ton nom grand je veux rendre ton nom grand vous souligner, rendre ton nom grand Ça veut dire que je vais te rendre célèbre, que je vais te rendre célèbre, que je vais te rendre célèbre, toute la terre va te connaître. Quand je parlais, il n'existait même pas les maisons d'ici. Quand Dieu parlait, il n'y avait même pas une maison ici. Quand nous avons vu, nous sommes intéressés à Abraham ici. Et aujourd'hui, nous sommes à Saint Abraham ici. Le Seigneur a bel et bien rendu le nom d'Abraham grand, et l'histoire en est témoin. Dieu peut donc bénir et élever un nom, le nom ici pouvant traduire la personne elle-même. Et ce n'est pas anodin si tous les hommes chérissent le rêve de quitter ce monde en ayant laissé une bonne notoriété et un bon souvenir de leur nom. Cependant, un nom peut être spirituellement sali ou maudit, un nom peut être envoûté, et de ce fait, peut n'attirer que le malheur et l'opprobre. C'est donc une grande bénédiction que renferme cette promesse du Seigneur de rendre le nom d'Abraham grand. Une bénédiction dont tous les hommes ont besoin. Et à partir de cet exemple d'Abraham, le pasteur Ménier a démontré que ces bénédictions promises par l'Éternel à Abraham sont aussi le partage de tous ceux qui suivent son modèle, en répondant à l'appel de Dieu à quitter le péché, le monde et toutes ses pratiques ténébreuses pour s'attacher au Seigneur Jésus-Christ et se soumettre à Lui, le considérant comme notre Seigneur et Sauveur. En effet, comme il est écrit dans Proverbe le chapitre 10 le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Corrigeant cette tendance prisée surtout dans le milieu professionnel qui consiste à chercher la grandeur, la promotion ou la prospérité dans les sectes, les pratiques occultes et ténébreuses, Le pasteur Ménier a précisé que tous les êtres humains ont certes besoin de bénédiction, mais la vraie bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu Lui-même et ce, en Jésus-Christ. Oui, Dieu bénit, il élève et rend prospère et surtout, il délivre et protège ses enfants des attaques maléfiques bien courantes dans l'ambiance concurrentielle qui mine le monde professionnel ou qui découle des jalousies familiales. Et tout cet héritage est le partage de ceux qui rénoncent à la rébellion contre Dieu pour obéir à l'appel de Dieu qui invite tous les hommes à se répandir et à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en obéissant à ce glorieux appel, qui est le préalable des huit implications de la bénédiction divine développée par l'orateur en cette conférence, ce sont 28 des invités qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Une moisson qui ne pouvait que réjouir le cœur des responsables de ce mouvement des cadres et entrepreneurs, qui recevait ainsi les prémices des fruits découlant des actions de conquête de ce mouvement, en témoigne son premier responsable, le pasteur Théophile Adjoumani. Le mouvement des cadres et entrepreneurs, c'est un mouvement qui a été mis sur pied par notre leader, le passé Meillet Boniface. Et l'idée, c'est de gagner les cadres et entrepreneurs de nos milieux professionnels. C'est ça, sa première vision. Pour nous, c'était une première expérience. On se disait que si Dieu nous accordait même une âme, comme la Bible dit, lorsqu'une âme se donne au Seigneur, c'est la joie dans le ciel. Nous, on serait déjà très heureux. Mais au-delà d'une âme, Dieu a permis que plus d'une vingtaine de personnes se soient levées de façon systématique. Pour nous, c'est un miracle. Parce que dans le milieu des cadres et des entrepreneurs, c'est un milieu de réflexion, c'est un milieu où les gens de la rétenue, ils pèsent avant de se lever. Si donc, organiser une telle rencontre en première édition a produit ce fruit, je pense que c'est d'abord la main de Dieu. Au-delà de la main de Dieu, c'est aussi le fait que des frères ont intercédé, des gens ont cru à ce projet. Je tiens à remercier tous les frères qui ont soutenu cette approche. Et je pense que Dieu va nous aider pour les prochaines éditions, pour davantage améliorer notre action au niveau de l'Église. Étaient présents à cette conférence plusieurs anciens de l'Église d'Abidjan et missionnaires nationaux. C'était le cadre, pour eux, d'affiner leurs armes pour la conquête des cadres et entrepreneurs dans leurs respectives localités. On comptait pas mieux le docteur Olivier Loès, président des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire, qui a traduit sa satisfaction pour le succès de cette conférence, qui marquait la première activité officielle du mouvement des cadres et des entrepreneurs, qui, rappelons-le, a vu le jour depuis le 14 janvier 2024. Je voudrais bénir le nom du Seigneur, lui qui est le maître de la moisson. C'est lui qui appelle et c'est lui qui sauve. Pour nous, c'est une première et le résultat est très encourageant. Nous avons reçu un très bon message qui nous a tous fait du bien. y compris les invités. Et vous avez également vu le résultat. Les 28 personnes qui viennent de donner la vie au Seigneur, des cadres, des travailleurs et des entrepreneurs. Donc pour nous, c'est un signe qui montre que nous devons précéder l'avant et que Dieu est avec nous. Donc je voudrais vraiment manifester toute ma gratitude au Seigneur et au comité d'organisation SUTO. Parce qu'ils ont vraiment travaillé pour pouvoir peaufiner tout à l'état pour que cette rencontre ait lieu. Cette conférence a été aussi un moment de grande délivrance et de bénédiction, tant pour les 28 invités qui ont répondu à l'appel au salut que pour tous les frères, cadres et entrepreneurs qui y ont pris part. Après avoir conduit les âmes à Christ, le pasteur Meunier a proclamé des bénédictions sur l'Assemblée. Je vous plonge dans le sang de Jésus. Je plonge chacun dans le sang de Jésus. Et c'est avec des attentes comblées que les invités sont sortis de ce programme. Il faut dire que mes attentes ont été entièrement comblées. Je ne suis pas arrivée chargée, mais je suis arrivée un peu sceptique. Et là, je ne suis pas rassurée que Dieu a déjà tout accompli. Vraiment, tout a été dit. Et c'est toutes ces choses-là qui ont venu de nos vies. Et avec la grâce de Dieu, nous prions vraiment que le Seigneur nous sorte de toutes ces choses-là. Voilà, je sors de cette conférence très satisfaite. J'ai entendu beaucoup de choses que je ne savais pas avant. Et là, c'est une conférence très enrichissante. Je sors de cette conférence satisfaite. Ça répondait à mes attentes parce qu'il a parlé des gens qui ont des destinées, mais qui sont envoûtées, qui n'arrivent pas à percer. Parce que peut-être qu'un sorcier a pris leur nom pour les envoûter. Et dans mon entourage, j'ai vécu ce genre de choses. Moi-même, j'ai vu ça. Donc, quand je suis arrivée, c'est comme si c'était le Seigneur qui m'avait envoyé ici. Donc, je dis merci à la personne qui m'a invitée. Et je dis merci aussi aux conférenciers, aux pasteurs. Parce que c'est tout ce que j'attendais que j'ai reçu ici. Il est à noter que des frères ayant expérimenté la délivrance de la pauvreté, ayant connu la prospérité et l'élévation en Christ, ont rendu témoignage avant la prise de parole de l'orateur. Notamment, les frères Kazmi Oury et Charles Dadier. Des témoignages qui ont aussi été une source de bénédiction pour plusieurs des invités qui ont accepté Christ à cette conférence. Et les témoignages que les gens ont faits, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et ça fait que désormais, je sors avec une attitude propre de savoir que je suis restaurée en Jésus-Christ. Et quand j'ai entendu aussi le message du papa, je pense que je suis sur le bon chemin. Et Dieu fera tout pour que je puisse arriver à bout. La parole chantée de ses mœurs ou encore le ministère de Slam du frère Franck Nemlin se sont joints à toutes les actions qui ont participé à la préparation des chœurs avant la prise de parole de l'orateur. S'il nous faudrait réunir l'univers entier, le ciel, tout ce qui le peuple, la terre et tout ce qui la peuple, pour les sous-peser à ton amour, aucune mesure du monde qui acquienne ne saurait estimer le poids de ton amour. La promotion de la bonne littérature chrétienne a aussi été au rendez-vous de cette conférence. Chacune des 28 personnes qui se sont engagées au Seigneur ont reçu gratuitement des livres et ont eu l'occasion d'en acheter. On m'a offert un livre intitulé « Le brisement des liens malsains » et j'en ai acheté un « La varie-pontance ». Donc c'est deux livres que je vais dévorer à la sortie d'ici. Merci beaucoup. Plusieurs titres du professeur Zacharias Tanefomom, du pasteur Théodan Dossé ou du pasteur Boniface Meigné étaient disponibles en ce jour. Le pasteur Josias Hanno, missionnaire de la littérature, a présenté des titres afférents à la problématique de la délivrance de l'emprise de la sorcellerie ou de la délivrance de la malédition divine, pouvant favoriser l'approfondissement de la compréhension des invités sur quelques aspects abordés par le conférencier. Et faisant référence à quelques témoignages que l'orateur a partagés pendant le message, après la présentation des livres, le pasteur Josias a fait des précisions sur les particularités entre le ministère du brisement des liens malsains, de familles et autres liens, et le renversement des principautés personnelles et familiales. Le brisement des liens malsains, de familles et autres liens, traite de la délivrance de la sorcellerie, du désengoutrement, de marie de nuit et autre. Et ça traite de la délivrance personnelle. Le brisement des liens te permet d'être délivré de tout ce qui a été fait contre toi, toi seul. Et le renversement des principautés personnelles et familiales permet que tu délivres ta famille des jouges, des brocages, des pièges. Et ça permet que si tu n'as pas de bénédiction ou certains biens ou certains privilèges à cause de la malédiction prononcée sur la famille par Dieu, tu puisses mettre fait à cette malédiction et permettre que toute la famille puisse suivre cette bénédiction. Et tu vas voir que toi également, tu vas pouvoir juire de cette bénédiction. Tous les participants ayant acheté des livres ont reçu la dédicace de l'écrivain, le pasteur Boniface Meignet, qui est lui-même auteur de 17 titres parmi les livres qui ont été mis à la disposition des participants à cette conférence. Conférence qui s'est achevée avec un cocktail et un moment de communion et de partage entre les participants. Occasion pour le pasteur Théophile Adjoumani, coordonnateur du mouvement des cadres et des entrepreneurs, de nous partager déjà en perspective les prochains défis que visira à rélever le mouvement à travers les activités prévues pour les prochains jours. Nous pensons qu'il y a des activités qui vont se faire. Comme nous sommes au service de l'Église, ce n'est pas un mouvement qui se met à l'écart, c'est un mouvement au sein de l'Église qui va proposer soit des idées, des approches, des choses qui vont nous permettre de pouvoir davantage accomplir nos différents projets au niveau de l'Église. Mais au-delà de cela, il y a aussi un appui qu'on pourra apporter au niveau de la jeunesse. Nous avons des cadres qui ont de l'expérience, qui peuvent donner des conseils pour que nos jeunes frères soient bénis. Nous avons parmi nous des hommes d'affaires qui peuvent aussi partager des expériences, des stratégies, des approches en tant que chrétiens pour éviter de tomber dans des pièges et permettre à nos frères de pouvoir évoluer. Nous prions que Dieu, afin que Dieu permette que parmi nous, nous ayons des frères qui soient des milliardaires, des millionnaires, des frères bénis parce que nous avons aussi de grandes choses à accomplir dans notre ministère et toutes les grandes choses ont besoin de ressources. Béni soit le Seigneur pour le grand succès qu'a connu cette première conférence et rendez-vous et prie pour les prochaines actions visant le règne de Jésus-Christ dans le milieu des cadres et des entrepreneurs de la nation ivoirienne et au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada